Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Christine de L'Amour en Soit. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge auquel m'a, entre guillemets, plus ou moins invitée Vanessa de la chaîne LM Descartes. Disons qu'elle m'en a parlé sans vraiment me faire d'invitation officielle pour ne pas me mettre d'obligation. Parce que c'est vrai que quand on invite certaines chaînes, après, même si elles ne sont pas le temps ou si elles ont des aléas dans la vie qui ne leur permettent pas de faire la vidéo, donc ça peut donner des obligations. En tout cas, Vanessa m'en a parlé et moi, j'ai tout de suite répondu oui parce que c'est un challenge que je trouve sympa. Parce qu'il est vrai, comme elle l'a dit elle aussi, qu'on a plein d'oracles dont on ne se sert pas. D'ailleurs, ce tag, ce challenge s'appelle « deck que je possède mais dont je ne me sers pas ». Alors, je ne sais plus si c'est que je possède ou que j'ai, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le tag exact dans le titre de la vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus et ça va vous permettre d'accéder au challenge où toutes les chaînes qui ont envie de participer y participeront. Donc, ça vous permettra de découvrir d'une, deux nouvelles chaînes peut-être, de nous soutenir aussi, nous toutes les chaînes, et aussi de connaître d'autres jeux. Voilà, c'est le but un petit peu. Alors, je vous ai mis en visuel ces deux jeux parce qu'on va commencer par des jeux auto-édités que j'ai parce que j'ai un peu fait du copier-coller avec Vanessa, j'avoue. Parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup, du coup, des oracles. Vous savez aussi en plus que j'ai des partenariats avec certaines maisons d'édition qui m'envoient leurs livres, enfin leurs livres, oui aussi, mais leurs oracles surtout pour vous les présenter. Donc, j'avoue que j'en ai quand même pas mal. Mais j'en ai aussi pas mal que je ne me sers pas. Donc, forcément, je me suis dit la vidéo va être trop longue. Donc, on va faire un tri et on va commencer d'abord par les jeux auto-édités. Et ensuite, on continuera dans une seconde vidéo pour les jeux mass market. Voilà. Alors, je commence par ces deux oracles qui sont juste magnifiques. Comme vous voyez, ils ne sont pas en français. Enfin, en tout cas, pas le titre. Yarn of Mama Shamana et Mirror of Mama Shamana. Alors, ces deux oracles, je les avais découverts sur la chaîne Claire de la Lune. Parce qu'avant de créer ma chaîne, il y a trois ans, voilà, je suivais beaucoup Claire de la Lune. Je pense d'ailleurs que c'est elle avec Célia Melville, puisque je les regardais toutes les deux. Je pense que c'est toutes les deux qui m'ont donné envie de faire un petit peu la même chose, de vous présenter des jeux. Bon, après, est venue aussi l'idée de faire des guidances, mais à la base, c'était surtout pour vous faire découvrir des nouveaux jeux. Voilà. Donc, ces deux jeux auto-édités vont un petit peu ensemble, mais on peut les utiliser séparément. On peut les utiliser ensemble également. Mais c'est bien parce que je ne les utilise jamais. Mais voilà. Alors, ils arrivent de Sibérie. Oui, oui. L'auteur, qui est une femme, qui s'appelle Yana Mori, habite la Sibérie. Donc, ils arrivent du grand froid. Je les avais commandés là-bas. Ils étaient arrivés très rapidement quand même, je trouve, à l'époque déjà. Et bon, ce n'est pas la porte à côté, mais c'est vrai qu'ils étaient arrivés sans mal. Voilà, je n'ai pas attendu des mois et des mois. Donc, je vais vous les montrer quand même, parce que je ne sais même pas si je vous les avais présentés sur ma chaîne. Je ne me souviens plus. Alors, vous avez un petit texte en français, voyez. Ce n'est pas un guidebook. C'est simplement une petite page comme ça, recto verso. Donc là, vous avez le français. Ici, vous avez l'anglais. Ici, vous avez les cartes. Dans cette petite boîte souple, on va dire, avec le dos des cartes. Voilà. Je, auto-édité, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. De toute façon, je commence par cela. Voilà. Alors, il est juste magnifique. Il fait beaucoup travailler l'intuition, pour le coup. En plus, elle avait fait aussi des vidéos sur YouTube avec... Aussi magique, si je ne me trompe pas, pour un petit peu vous expliquer comment l'utiliser. Comment... Voilà. Il y a des cartes qui sont dans ce sens-là aussi. Voilà. Il est très beau, mais j'avoue, ben voilà. Je n'ai pas envie de m'en séparer du tout. Mais je ne m'en sers pas. Et avec, vous avez des petites phrases. Alors, par contre, tout est en anglais. Mais vous avez des petites phrases clés avec des petites phrases... Alors bon, si vous êtes en janvier, vous serez toujours servi en premier. Je ne sais pas. Alors franchement, ne faites pas attention à mon anglais. C'est une catastrophe. J'aurais dû faire un Google Traduction avant de vous dire n'importe quoi. Non, je ne sais pas. Bon, écoutez, je pense que c'est ça. Mais je pense que c'est plus si vous êtes né en janvier, voyez. Pas si vous êtes au mois de janvier. Enfin, en tout cas, vous serez toujours servi le premier. Je ne pense pas trop me tromper dans la traduction. Donc, voyez, même pour moi qui ne suis pas très douée en anglais, j'ai réussi à peu près à le traduire. D'autres sont un petit peu plus compliqués. Mais bon, comme je vous dis, il suffit de faire peut-être un Google Traduction pour avoir votre traduction. Alors ça, c'est le premier. Yarn of Mama Shamana. Et ensuite, celui-ci, Mirror. Je ne sais plus lequel des deux je préfère. Je crois que c'était celui-là. On a toujours nos petits chouchous. Bon, c'est bien joli de le préférer, mais de ne pas s'en servir. Donc, voilà, vous avez également le texte ici en français. Pareil, vos petites phrases ici d'affirmation positive. On va dire ça comme ça. Le dos des cartes qui est juste sublime. Et les cartes qui sont là. Voilà. Il est magnifique. Il est magnifique. Pourquoi je ne m'en sers pas ? Je ne sais pas. Il faut que je l'utilise comme un Dixit. Donc, je travaille parfois avec le Dixit. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi celui-ci. Je l'ai un petit peu mis aux oubliettes. Donc, du coup, de remettre un petit peu le nez dans les oracles qu'on ne touche pas. Je pense que ça nous fait, en vous les présentant, ça nous fait les redécouvrir à nous aussi. Et ça nous permet peut-être de nous donner envie de vous les présenter ou même de les utiliser surtout. Alors, celui-ci, je vous l'ai déjà montré lors d'un précédent challenge. Donc, un oracle avec lequel je n'arrivais pas à me connecter, que je trouve splendide. Je ne l'ai pas réutilisé depuis parce que je vous avais dit qu'il fallait que je réessaye. Voilà. Je le trouve magnifique. Je ne m'en séparerai pas non plus. Mais je ne l'utilise pas. Il faudrait que je réessaye. Pourtant, il a l'air assez facile en mots-clés, en illustration aussi pour laisser notre intuition. Bon, il faut que je le ressorte celui-ci aussi, j'ai décidé. Voilà. Surtout quand on les aime, il n'y a pas de raison de s'en séparer. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai aussi ? Celui-ci qui s'appelle Partage et Courage, que j'avais acheté à un auteur, un auto-éditeur. Voilà, qui est écrit à conscience. Alors, donc, vous avez votre petit fascicule. Voilà, il s'appelle Clément. Alors, par contre, je ne sais pas ce que j'ai fait, des feuilles qui étaient avec. Alors ça, c'est un truc de fou, sachant que je ne le sors jamais. Or, soit il est avec un autre oracle. Peut-être quand j'ai fait une présentation, vous savez, des fois, quand je les présente, je les range, je les mets de côté. Puis l'autre jour, j'ai retrouvé des cartes d'un autre oracle dans sa mauvaise boîte. Donc, ça peut être le cas. Il va falloir que je les cherche, parce que je ne perds jamais rien. En tout cas, dans mes oracles, jamais. Je n'ai pas un jeu où il manque une carte. Donc, vous voyez, je ne comprends pas que les petites... Ça, c'est les fils de la petite pochette. Je ne comprends pas que les petites cartes aient disparu. Mais bon, elles sont peut-être au milieu du jeu, remarquez. Parce qu'elles ont le même format, si ça se trouve. Bon, je les rechercherai. Mais vous voyez, donc, il est très beau. Mais c'est pareil, je l'utilise... Ah, ben voilà. Vous voyez, je vous ai dit, elles sont peut-être au milieu des cartes. Ben voilà. Allez, je vais les ranger. Comme ça, au moins, on ne les cherchera plus. Hop ! Voilà. Donc, vous voyez, un très, très beau jeu. Tout en noir et blanc. Mais pareil, que je n'utilise pas. Donc, celui-ci aussi, pourquoi pas le ressortir de temps en temps pour faire des tirages sur ma chaîne. D'ailleurs, s'il y en a certains qui vous plaient et que vous avez envie de redécouvrir, parce que peut-être que j'ai fait déjà une review, mais après, dans le fil des vidéos, elle est peut-être très loin, la vidéo. Donc, si vous avez envie que je vous le représente, ça sera avec grand plaisir. Ici, c'est un oracle que j'ai racheté d'occasion en seconde main, parce que je le fais souvent, ça, d'acheter des oracles en seconde main plutôt que de les acheter neufs. Comme ça, au moins, on fait un petit peu tourner, puis moins de gaspillage. Enfin, je ne sais pas si ça... Je trouve que c'est plus écolo, mais bon, ça, c'est mon point de vue. Alors, c'est l'oracle de la chamane qui est de Mitzia Hort. Qui est très beau aussi. Donc là, vous avez le dos des cartes. Ici, vous avez les cartes. Alors, celui-ci, je l'ai acheté. Je ne m'en suis jamais servi. Mais jamais, jamais, jamais. Voilà. Pourtant, très beau aussi. Donc, je n'ai pas envie de m'en séparer. Vous voyez, il y a des cartes splendides avec des petits mots-clés qui vont, du coup, vous... Là, c'est l'élévation. Bon, il y a plein de choses. La colombe, on sait, on connaît le... Comment dire ? La symbolique de la colombe. Donc, il vous est livré, vous voyez, avec cette petite carte. Dans ce petit pochon organza. Voilà, avec les coordonnées de l'artiste. Ici, vous avez le petit livret. Bon, il n'y a pas de représentation des images. Mais comme je vous dis, on est sur de l'auto-édition. Donc, il me semble bien que c'est de l'auto-édition. Oui, oui, c'est de l'auto-édition. D'un coup, je me suis posé la question. Voilà, ça, c'est l'oracle de la chamane. Donc, pareil, je ne l'utilise jamais. Donc, j'espère... Je vais faire un tri, là, d'ailleurs. Parce que vous ne le voyez pas, mais j'ai tous mes bacs en bois, là, un côté où il se trouve. Je vais, avant... Quand j'ai fini la vidéo, je vais faire un tri. Je vais dire, bon, tiens, je vais me les remettre en avant pour pouvoir les revoir. Ici, vous avez l'oracle de Clis. Pareil que je n'utilise jamais. Bon, on n'a pas trop de connexions tous les deux avec celui-ci. Peut-être qu'un jour, je le revendrai. Je ne sais pas. Alors, Oracle Clis, pas de Clis, de Nadia Fort. Donc, vous voyez, il est très beau aussi. Mais après, il faut qu'on ait une connexion avec un jeu. Sinon, ça ne veut rien dire. Ça, c'est les fils des pochons qui s'en vont. Normalement, il ne faut pas tirer comme j'ai fait parce qu'il faut prendre des ciseaux. Sinon, il y a tout qui vient parfois. Voilà, ça, c'est l'oracle Clis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore ? Alors, j'avais acheté celui-ci à Baïdelf que vous devez connaître aussi. Alors, j'avais l'oracle des acoufanges que j'ai revendu. Et j'avais acheté aussi ceux-là qui peuvent s'associer avec les acoufanges, effectivement, mais qui peuvent s'utiliser à part aussi. Donc, vous voyez, c'est un oracle sur l'astrologie plutôt. D'ailleurs, c'est l'astro-acoufange Baïdelf. Donc, pareil, je ne m'en sers jamais. Je ne m'en sers jamais. En plus, il y a les signes que je pourrais très bien utiliser aussi, peut-être, quand je vous fais les guidances. Je ne sais pas. Voilà, après, vous savez, c'est comme ça. Quand on a des jeux, parfois, on a du mal à se connecter ou on ne les utilise pas pour X raisons. Non, pas parce qu'on ne les aime pas, parce que si je ne les aime pas, je ne les garde pas. Mais tout simplement parce que ça ne fonctionne pas. Donc, celui-ci, peut-être que je le vendrai, surtout que je pense, je ne sais pas si... Je ne sais pas si on peut encore le trouver. Si jamais vous êtes intéressé, tiens, dites-le moi. Alors, ici, vous avez le tarot de Tite Lily. Pareil, c'est un jeu auto-édité. Eh bien, je ne m'en sers pas non plus. Pourtant, vous avez regardé, il est facile pour les débutants puisque vous avez tous les mots-clés sous les cartes. Compassion, amour, compréhension, calme, sérénité avec la reine de coupe. Donc, facile d'utilisation normalement pour les tirages. Mais pareil, je n'utilise pas cet oracle, enfin, ce tarot. Voilà, il est tout d'or vêtu. En plus, vous savez que j'affectionne particulièrement les jeux auto-édités. Mais voilà. Donc là, il y a les mineurs, mais il y a aussi les majeurs. Voilà, là, on a vu l'étoile, l'amoureux. Donc, on a un choix. Désir, décision, amour, par exemple. L'impératrice, intelligence, compréhension, pouvoir, dynamisme, créativité. Voilà. Donc, il faudrait lui aussi que je le ressorte un petit peu. Et il arrive dans une petite pochette comme ça, tout en or aussi. Puisque c'est le tarot Lily dans sa petite robe d'or. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, je vous ai montré les accouffanges. Alors, il y a le Nidia. Nidia, avec un M. Nidia, le normand. Pareil, je l'ai acheté il n'y a pas très, très longtemps, celui-ci, sur les conseils d'une amie. Voilà. Et puis, parce qu'il est très, très beau. Je l'avais vu. J'ai trouvé que les illustrations sont juste superbes. Mais je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà. Donc, voilà. Il arrive dans une petite boîte comme ça, cartonnée. Alors, celui-là, il vient de Pologne. Donc, je l'ai commandé en Pologne, comme vous pouvez le voir. Donc, vous avez un petit livret en français et un petit livret en anglais. Donc là, vous êtes sur le français avec toutes les significations. Donc, on est sur une troisième édition 2021. Il a déjà été fait aussi, mais sans les couleurs. Elle a rajouté les couleurs et c'était ça, moi, que je trouvais très, très beau sur ces cartes. Donc, vous voyez, alors, il est de petit format. C'est un petit le normand. Comme ça, vous pouvez faire le grand tableau. Les illustrations sont juste magnifiques. Mais pareil, je n'arrive pas à l'utiliser. Voilà. Enfin, ce n'est pas que je n'arrive pas. Je ne l'ai pas utilisé. Ce n'est pas que je n'arrive pas. Parce que les mots-clés, les images sont magnifiques. Je n'y pense pas forcément. Voilà. C'est simplement ça. C'est que je n'y pense pas. Voilà. Donc, très, très beau dessin. On voit vraiment la patte de l'auteur. On voit que c'est dessiné à la main. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pareil, s'il y en a que vous voulez que je présente, dites-le moi. Comme ça, il y en a certains que je vous présenterai. Non, c'est le contraire. Voilà. Ça sera mieux. Donc, ça, c'est le Midia le Normand qui est donc fait en Pologne. Vous le commandez de Pologne. Et il arrive assez rapidement aussi. Nos auteurs qui habitent là-bas sont assez rapides. Ici, c'est un oracle qui a été créé par l'une de mes abonnés qui va se reconnaître. Alors, je l'ai mis dans ce lot parce que c'est vrai qu'elle me l'a envoyé à un moment donné où je n'étais pas... Je ne sais plus. J'avais des soucis. Je n'étais pas dedans. Je n'étais pas dans les oracles. Je ne sais plus. Ce n'était pas le bon moment quand je l'ai reçu. Donc, je l'ai regardé mais je l'ai un peu mis de côté, on va dire. Et c'est vrai que depuis, je ne l'ai pas regardé. Donc, ça, c'est un petit mot à mon attention. C'est privé. Donc, voilà. C'est un oracle qui est entièrement fait à la main également qui a été édité par elle. Donc, ce sont des grandes cartes. Vous voyez ? Et donc, vous avez des dessins avec des mots-clés sur chaque carte. Donc, on voit également qu'il s'agit bien de dessins puisqu'on voit les petits coups de crayon et on est à chaque fois sur des cartes d'énergie. Énergie du détachement, énergie de la création, énergie de la foi avec des petites phrases clés. Il n'y a pas de guidebook non plus. Énergie du libre arbitre, la ligne du temps. Écoutez vos ressentis. Tout vient de l'intérieur. Choisissez votre chemin en votre âme et conscience. Donc, il faudrait que je l'utilise un petit peu. ce serait bien, surtout que c'est un beau cadeau d'une abonnée et ça, ce n'est vraiment pas bien de ma part de ne pas l'utiliser. Voilà. Et elle m'a fait vraiment en plus la gentillesse de me l'envoyer pour que je vous le présente. Et je ne l'ai même pas fait. Vous voyez ? Je l'avais complètement oublié. Et c'est tout à l'heure en fouinant, en cherchant les oracles à vous présenter que je m'en suis aperçue. Et ça, je n'aime pas quand je m'aperçois que j'avais quelque chose à vous présenter puis que je ne l'ai pas fait tout simplement. Comme je vous dis, c'était un moment où je n'étais pas très, très bien et ce n'était pas le moment où j'ai été réceptive. Voilà. Mais je réparerai cette erreur très, très vite. Comme ça, je vous le présenterai très bientôt. Là, vous avez eu un aperçu. Si vous le souhaitez, vous pouvez me demander également de vous le présenter. Alors, il s'appelle par contre... Alors, elle envoie les PDF, les écrits PDF. Et par contre, je ne me rappelle plus le nom. Il faudra que je lui redemande à Annick. Elle s'appelle Annick. Voilà. Annick, si tu vois cette vidéo, je te demande encore pardon de ne pas avoir présenté ton aura clavant. Ce n'est vraiment pas bien de ma part. Voilà. Ça, c'était le dernier auto-édité que je n'utilise pas. Alors, après, j'en ai d'autres que j'utilise moins, très peu, mais que j'utilise un peu. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas pris. Je ne vous les ai pas montrés. Là, je vous ai vraiment montré les jeux auto-édités que je n'utilise jamais. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, ça sera les jeux mass market que j'ai, que je garde et que je n'utilise pas non plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous envoie tout plein d'amour et de bisous et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo ensemble et bientôt, 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 un live. Restez connectés pour savoir quand je vais faire ce live. On va faire un petit live un petit peu de papotage où vous me poserez des questions. J'y répondrai si, évidemment, je sais la réponse parce que je ne connais pas tout. Après, ça sera des réponses avec ma vérité mais qui ne veut pas dire que c'est la vérité universelle. Chacun peut avoir sa vérité. Ça sera en tout cas la mienne. Voilà. Et on fera un échange comme ça où vous me poserez des questions. Donc, on fera ce live très, très bientôt. Je vous tiens au courant, bien sûr. Je vous embrasse. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada